Musique Coucou mes douceurs, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action Effectivement j'ai déjà acheté depuis un mois déjà Et je pense que mercredi je vais y retourner Alors je préfère faire ce haul tout de suite Pour que mercredi je puisse enfin avoir des autres achats à vous montrer par la suite Voilà tout simplement Donc on va commencer pour pas trop perdre de temps Donc j'ai commencé à racheter des accessoires de bureau Parce que je vous avoue que avec la reprise du taf J'avais pas forcément de quoi travailler à la maison Donc vu que je bosse beaucoup à la maison Voilà voilà Donc on va commencer tout de suite Ensuite on va commencer avec une chemise plastique Noire toute simple Que j'ai payé 79 centimes pour ranger tout ce qui est facture Pour pouvoir faire la compta juste après Ensuite deux classeurs comme ceci Pour justement les achats et les dépenses Une fois que c'est classé par date Ensuite des intercalaires de A à Z Pour qu'on fait des contrats de dépôt avec mes associés Puisque c'est un dépôt vente On range en fait les contrats par ordre alphabétique Donc le classeur est à 1,49 Et l'intercalaire est à 0,85 Ensuite j'ai pris du ruban adhésif Voilà Du ruban adhésif A 0,82 centimes Ensuite j'ai pris Donc j'avais 5 carnets de notes Comme ceci J'en ai 5 Je sais pas où sont les deux autres en fait Mais 5 carnets de notes Comme ça il doit y en avoir un noir Et un autre Je sais pas Où ils sont Non je sais pas Ah si il y en a un là Voilà Ils sont là Donc voilà 5 carnets de notes De différentes couleurs Pour différentes catégories en fait Sauf que Voilà quoi Qualité Heureusement qu'on les a payés que 52 centimes L'unité Parce que les élastiques Adieu quoi Donc ça va que c'est des trous On peut repasser l'élastique Faire un nœud Mais bon On voit que la finition Est pas géniale Donc on s'en fout Pour le prix à la limite Mais du coup 5 carnets Pour 52 centimes L'unité Donc ça je peux les ranger Ensuite j'ai acheté Une poubelle En acier perforé C'est celle-ci Pour les papiers Une poubelle à papier quoi Je vais dire C'est une poubelle quoi Donc elle a coûté 2,79€ Donc enfin je vais pouvoir L'utiliser Parce que je stockais tout A l'intérieur Et je pouvais pas l'utiliser Donc enfin Elle va pouvoir me servir A mettre des déchets A l'intérieur Papiers quoi Ensuite J'ai pris Une agrafeuse Une agrafeuse Comme ceci Tout bête Tout bête noire Voilà Pour agrafer les contrats Parce qu'en général Il y a deux pages Voilà Donc l'agrafeuse Elle m'a Côté 1,99€ Ensuite Il y avait La perforatrice Donc perforatrice Pareil En noir Basique Donc il y a les couleurs Bleu et rouge Et moi j'ai pris en noir Tout ça 1,79€ Ensuite J'ai acheté Des agrafes Donc les agrafes Qui vont Avec l'agrafeuse Bien sûr Pas juste Donc là c'est des 24-6 Il y en a des 18 Il y en a des 20 Moi j'ai pris Celle-ci Il y en a 3000 A l'intérieur Ça va coûter 0,99€ Ensuite J'ai pris Des stylos A billes Qui sont Qui sont Ouf Voilà C'est des biques En fait Donc ils écrivent Moyennement En fait Ils glissent pas Extrêmement bien Mais bon C'est des stylos A billes Donc voilà A 99 centimes Il y en avait 8 A l'intérieur Ensuite J'ai pris Un bâton de colle Pour coller En fait Les factures Sur des feuilles blanches Parce que quand vous perforez Des factures Quand c'est des petits tickets de caisse Accrochez-vous Ça vous fait genre Des trous Dans le classeur Donc du coup Pour celles qui le savent pas Collez vos tickets de caisse Pour faire votre compta Ça vous fait Des feuilles En fait Même si vous mettez Plusieurs tickets de caisse A la suite Sur la même feuille A4 blanche Achetez une ramette de papier Parce que franchement Sinon Dans vos classeurs Ça tiendra pas quoi Donc Le bâton de colle A 0,85 centimes Ensuite J'ai acheté des mini marqueurs Comme ça Alors il y a un petit peu de Il y a des Post-it Parce que c'est une post-it C'est une marque Donc je sais pas comment on appelle ça En fait À part la marque post-it Quoi Et en fait N'achetez pas S'il vous plaît Ne l'achetez pas Boycottez ce produit Ce produit C'est une arnaque En fait Les stabilos Sont complètement secs A l'intérieur Donc il vous servira A rien Voilà Moi je les ai acheté Parce qu'il y avait Plusieurs couleurs Et donc Le prix était A 99 centimes Mais c'est 1 euro de perdu Franchement N'achetez pas ça Il y aura Que le petit bloc De 60 feuilles Blocknut Qui vous servira Mais les 8 mini Highlighters surligneurs Là C'est même pas la peine D'y compter Ils sont secs A l'intérieur Vous pourrez pas les utiliser Alors peut-être A remettre de l'eau Dans la mèche Pour que ça réhydrate Et que ça C'est Non Franchement Laissez tomber C'est même pas la peine Voilà Ça c'était mon coup de gueule C'est rédhibitoire ça Franchement J'ai rarement été déçu De chez Action Mais alors ça C'est même pas la peine Donc ça c'était 89 centimes Donc là J'ai terminé Avec mon ticket de caisse Donc de société Parce que ça Ça va dans la compta Donc j'ai pu faire une facture Et On va Alors il y a une couille Parce que Il y a un problème Parce que J'ai aussi acheté Une calculette Et Je crois qu'elle est pas sur le Le ticket de caisse Attendez On va voir Si c'est sur les autres Mais normalement C'est pas normal Alors bon Ça c'était ma facture Pour la société Ensuite J'ai pris des guirlandes à paillettes Pour le baptême à Hugo Pour décorer En fait C'est des C'est des Ce qu'a en fait Tissé C'est pour juste Décorer Le jour du baptême d'Hugo Qui se déroulera Normalement À Vienne À la salle Polyvalente de Vienne Le château Dans le 51 Et donc Ce sera le Le 23 mai Si je me souviens bien Oui le 23 mai La meuf elle sait même plus Quelle date Elle baptise son gamin J'hallucine Non c'est le 23 mai Mais vous savez J'ai tellement de dates Dans la tête et tout Parce que En fait C'est pareil La brocante Que j'organise Sur le parking Donc de ma société À Muison Donc à rue du Grand Pré Ce sera le 10 mai Vous voyez Donc j'ai certaines dates Comme ça Dans le mois Qui fait que J'en perd un peu Mon latin Voilà Alors Deux guirlandes comme ça Donc à l'unité Elles étaient à 69 centimes Ensuite j'ai pris Une belle écharpe en coton Comme ça Donc c'est pas les rouleaux C'est vraiment l'écharpe Voilà comme ça Avec des tons Un peu d'automne Marron Et bordeaux Et avec des motifs géométriques dessus Je l'ai trouvé super sympa Et elle me rappelait Une déjà que j'ai Enfin qui est à ma mère Mais qu'elle me prête de temps en temps Avec quasi les mêmes motifs Mais avec des tons saumon Pour l'été Le printemps-été Et qui est vachement jolie Donc j'ai repris celle-là Pour l'automne Ensuite j'ai repris Deux ombres À paupières Max & More Qui étaient encore pas chères Puisque j'avais acheté Les collections Enfin les anciennes Les anciens Quattro Et que là C'est de nouveau Donc j'ai pris les deux nouveaux Je crois que Les seules que j'ai pas C'est les verts Mais vu que le vert Je sais pas Non le bleu Le bleu c'est pas trop Genre Bon à part aujourd'hui Où je vous ai fait un make-up Aussi avec les produits Etam Mais sinon Voilà quoi Donc j'ai repris ces Quattro là Et je vous ferai une revue Certainement avec Avec tous Toutes mes palettes Quattro comme ça De Max & More Donc elles étaient À 1,39 l'unité Voilà Et franchement Ils sont pas trop mal Franchement Ils tiennent plutôt bien Ils sont un petit peu poudreux Mais pour les débutantes Franchement Allez-y Parce que ça coûte rien Et ça peut vous permettre De commencer à jouer Avec les couleurs C'est plutôt pas mal Voilà Donc ça Bah c'était tout Pour Pour le deuxième ticket Et j'en ai un troisième Ça c'était les achats De mon frère Que j'ai offert En fait Et donc Il y avait une couette 200 par 200 Pierre Cardin Qui était à 19,95€ Un oreiller Mémoire de forme Assez plat Rectangulaire Qui faisait 70 sur 50 Qui était à 6,49€ Il a repris Une housse de couette En coton Poli Donc Poli Amide Je pense Je ne sais pas 140 par 200 Avec des motifs Donc Quand sa fille Vient le voir Chez lui Comme ça Elle a sa couette A elle toute seule Qui était à 7,99€ Il a pris un drap ours Un drap ours Oui Imagine le drap ours Dans ton lit le soir Oh le drap ours C'est bon ça Donc il a pris Un drap ours En jersey Pardon A 3,99€ Qui faisait 140 Sur 200 Euh Il a pris Euh Une Alors Crone Andy Oil Alors je ne sais pas Trop ce que c'était Mais je suppose Que c'est un pouce pouce Pour les mains 100ml A 1,29€ J'ai pas les produits là Parce que j'en ai que Quelques-uns Que j'ai là Parce que voilà Mais sinon Et ensuite Un chiffon Pour la poussière Il y avait C'était donc Des chiffons Antistatiques 20 pièces Alors ils vont 35 grammes Par mètre carré Il y en avait 2 Et au prix unitaire De 49 centimes Donc je trouve Que c'est pas très cher Franchement Ensuite une bouilloire A 8,49€ Et de la pâte A molder Comme ça Donc c'est de la pâte Fimo en fait A cuir Donc il a pris ça Pour la pépette Voilà Et donc 1,49€ Pièces Donc Euh En gros Je viens de me rendre compte Qu'il y a quand même Un souci quelque part Alors soit Euh Je ne sais pas Franchement Je comprends rien Le gars il a du Alors j'en sais rien Est-ce que J'y suis allée une autre fois Et que j'ai acheté ça Une autre fois Mais non Il me semble que J'ai acheté ça Le même jour Mais du coup Je me retrouve Avec la calculette Que En fait Euh Qui est pas Sur les tickets de caisse Et Les vernis Que j'ai repris Euh Parce que j'avais pas Ces couleurs là Alors C'est pas celui Le ticket de caisse Ah je me rappelle pas Mais si vous avez Si vous allez Sur mes autres hauls Vous verrez le prix Du coup Je peux pas vous le donner Euh Donc voilà Donc là Il y a Pailleté Orange Alors Oui Paillette orange Avec du orange Foncé Et un saumon Claire Là c'est un Violet Pailleté Avec un Lila Et un rose Et là C'est un Bleu nuit Avec un Pailleté Bleu Et violet Et le Violet Le violet Un peu Métallisé Voilà Je sais pas si vous verrez Correctement Mais voilà On voit quand même Relativement bien Les couleurs Je sais que si j'avais Sorti du packaging Ça aurait été mieux Mais bon On les voit plutôt bien Donc bah écoutez Je sais pas Où ça Pourquoi ça a pas Atterri sur le ticket de caisse On va dire Donc en fait Si vous me suivez Vous allez voir Qu'au final Ils vont atterrir Là Ici Là Les derniers Parce que cette semaine J'ai posté une vidéo Sur instagram Où je vous montrais Le nouvel arrivant Que j'ai eu en brocante A 2 euros Alors il était capitonné Il y avait De la mousse Et tout Voyez Par les trous Parce que j'ai pas encore Customisé Donc il y a encore des trous Dans le bois Mais j'ai tout Repeint J'ai tout Franchement j'ai tout déclagué Il y avait même Une planche entre les deux A chaque fois D'écart J'ai dégagé la planche Qu'il y avait entre les deux Il y avait même une planche Au milieu de chaque Pour tenir le Je pense que c'était pour La présentation de fèves Ou De dé à coudre Mais moi j'ai tout dégagé J'ai dégagé le capitonage J'ai gardé l'armature Et j'ai peint en blanc Donc je verrai pour Customiser après Mais du coup Je vais certainement Customiser Comme j'avais customisé Le chiffonnier Que j'ai Aussi C'était une de mes Premières vidéos Sur ma chaîne d'ailleurs Donc je pense que Je vais mettre des paillettes Je verrai bien Voilà Donc voilà Et bah écoutez C'était tout Pour mon haul action Je crois que J'ai tout montré Qu'il ne m'en reste plus D'ailleurs Il y a même des trucs Qui apparaissent pas Sur le ticket de caisse Mais bon J'espère que J'ai pas J'espère que Vraiment que J'ai oublié Un ticket de caisse Par là quoi Mais bon C'est tout Bon bah écoutez Cette vidéo est terminée Je vous embrasse bien fort J'espère que j'ai pas été trop longue Et je vous ai pas embêté Trop 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 Avec mes histoires Je vous embrasse bien fort La vie est belle en rose On se retrouve pour une nouvelle vidéo A très bientôt Ciao